Bonsoir à toutes et à tous, je m'appelle Léonard Hempel et j'ai ce soir le plaisir de vous accueillir ensemble avec Valentin Offrin pour notre webinaire qui couvre les perspectives pour la fin de l'année 2022. Juste avant qu'on commence, je vous invite à bien étudier le message que vous voyez sur votre écran. Les CFD sont des produits à effet de levier. Le trading sur des CFD comporte un risque élevé et ne convient pas à tous les clients. Nous vous remercions de bien vouloir vous assurer que vous avez pris pleinement conscience des risques et mérites à ce type d'opération et le cas échéant, vous vous êtes fait conseiller de façon indépendante. Le trading des CFD peut non seulement conduire à une perte totale de votre capital investi, mais peut également entraîner des pertes supérieures au dépôt. Le contenu de ce webinaire ne constitue pas un historique de nos quotations ou une offre ou sollicitation à investir dans un quelconque instrument financier. IG Bank SA, enregistré à l'adresse 42 rue du Rhône, 1204 Genève, autorisé et réglementé par la FINMA. Et juste avant que je passe la parole à Valentin, IG Bank est un acteur global fortement ancré en Suisse. IG Group même a une expérience de plus ou moins de 47 ans avec une présence globale dans 14 pays mondialement et représente aujourd'hui plus que 300 000 clients dans le monde. IG Bank même a été créé en 2014 et régulier par la FINMA et à deux bureaux, un à Genève et l'autre à Zurich au Parade-Plate. Et bien sûr, avec IG Bank, accès à plus de 17 000 valeurs disponibles, des plateformes très performantes, un partenaire qui est le numéro 1 du trading des CFD, un service multilingue, l'excellence d'une banque suisse et bien évidemment la plateforme éducative IG Academy. Et maintenant, j'ai le plaisir de passer la parole à Valentin. Alors, bien bonjour à toutes et à tous. Je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau webinaire, mes nouvelles prévisions pour la fin de l'année, la dernière fois que nous nous sommes rencontrés, il me semble que c'était en début d'année pour mes prévisions 2022. Donc, pour ceux qui ont participé à ma dernière présentation, ça sera l'occasion d'un suivi pour le coup, puisque pas beaucoup de choses ont changé, si ce n'est que quelques catalyseurs comme la guerre en Ukraine. Mais globalement, sur le plan économique, on a à peu près la même chose que ce que nous attendions en janvier. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Valentin Enfran, je suis un analyse des marchés indépendants. J'ai travaillé auparavant pour FXCM et pour DailyFX pendant en tout plus de 5 ans. J'ai une certification d'analyse technique, le CFTE, pour ceux qui connaissent. D'ailleurs, pour tous ceux qui sont intéressés par l'analyse technique, je vous invite à vous renseigner sur cette petite certification. Enfin, cette certification plutôt internationale, elle n'est pas petite, elle est quand même du travail, mais ça va permettre d'apprendre beaucoup de choses. Voilà. Et j'ai réussi à passer le niveau 1 du CFTE pour ceux qui connaissent. Alors, commençons directement par les fondamentaux. Vous connaissez ma méthode d'analyse. Je vais commencer par les fondamentaux parce que c'est ce qui permet d'avoir une idée de la direction des actifs risqués. Ce qu'il faut comprendre, c'est que lorsque l'on a des fondamentaux qui s'améliorent, des perspectives qui s'améliorent, on a généralement, disons plutôt qu'on a beaucoup plus de chances que les actifs risqués surperforment, alors que lorsque c'est l'inverse, lorsqu'on a une économie ou des perspectives qui s'assemblissent, on a beaucoup plus de chances que ces actifs risqués sous-performent. Donc, c'est pour ça que depuis le début de l'année, on a vraiment des marchés très fragiles parce que l'économie mondiale a ralenti depuis quand même un certain temps. Comme vous pouvez le constater, ce n'est pas nouveau. Ce n'est pas la guerre en Ukraine qui a causé le ralentissement. Ça l'a peut-être exacerbé, mais ça fait plus d'un an que l'économie ralentit, que ce soit aux États-Unis, que ce soit au Japon, que ce soit en zone euro ou même en Chine. Voilà, c'est une situation assez délicate pour les actifs risqués. L'économie, elle est cyclique. La dernière fois que ce fut le cas, c'était en 2018. On a eu une année 2018 assez compliquée pour ceux qui étaient déjà présents sur les marchés, avec beaucoup de volatilité, pas vraiment de directionnel, si ce n'est orienté à la baisse. Et en fin d'année 2018, on avait eu une baisse à peu près de 20% du S&P 500 au dernier trimestre. Et on a la Fed qui est venue à la rescousse, qui a pivoté sa politique monétaire. Donc, elle est redevenue la commandante. Voilà, actuellement, ce n'est pas le cas, comme vous le savez. On a eu une Fed et on a d'autres banques centrales, cette fois-ci, à travers le monde, qui resserrent de manière très, très agressive leur politique monétaire. 75 points de base, c'est la nouvelle norme. On a eu la Fed, on a eu la RBA, la BCE, la Banque d'Angleterre. Voilà, donc on a quasiment toutes les banques centrales qui se mettent à relever leurs taux directeurs de façon très importante, sauf quelques exceptions, comme la Banque au Père de Chine, qui cherche plutôt à faire l'inverse, à assouplir sa politique. Et le Japon, qui, voilà, c'est assez spécial la situation au Japon. Concrètement, l'inflation, elle ne dérape pas. Donc, la BOJ se permet de maintenir une politique monétaire accommodante, bien que la forte chute du Yen des récentes semaines inquiète de plus en plus et pourrait pousser la BOJ à resserrer sa politique monétaire. Mais ça, ce n'est pas pour aujourd'hui. C'est un autre sujet de conversation. Donc, on en parlera peut-être une autre fois. Donc, pour les PMI qui ralentissent, comme vous pouvez le voir, sont au bord de contraction. Ça se joue, voilà, ça dépend comment on mesure ces PMI. Si on regarde l'indice ISM, si on regarde l'indice PMI de Marquite, mais concrètement, on voit bien la tendance à la baisse. On n'a pas encore de réelle contraction des économies majeures, mais on a un net ralentissement. C'est clair et net. Si on regarde maintenant les indices avancés de l'OCDE et qu'on regarde leur progression sur un an, on voit que c'est un peu pareil. Enfin, c'est clairement pareil. Depuis un an, on a la part des indices économiques avancés qui chutent. Donc là, c'est la proportion de pays dont l'indice économique avancé progresse. Vous voyez qu'elle chute depuis l'été dernier. Et on est à des niveaux à moins de 20%. En d'autres termes, tous les pays de l'OCDE, il me semble une cinquantaine qui sont mesurées ici. Donc on a quasiment la totalité des grandes économies qui ralentissent. Donc pareil, c'est un mauvais signe pour les actifs risqués. On regarde d'autres indicateurs si on ne veut pas, on ne suffit pas seulement au PMI ou à ces indices de l'OCDE. On regarde d'autres indicateurs jugés avancés, comme l'indice devant vous de Chicago, de la fête de Chicago. C'est un indicateur de diffusion qui est actualisé de façon mensuelle et qui regroupe une centaine de sous-indicateurs. Ensuite, ça fait la part entre les indicateurs qui s'améliorent et ceux qui se détériorent. Donc une lecture en tout zéro, c'est-à-dire qu'il y a davantage d'indicateurs qui se détériorent. Et c'est le cas depuis maintenant un mois. On voit que l'indicateur de diffusion est passé sous zéro. Et théoriquement, d'après les créateurs de cet indice, en dessous de 0,33, quelque chose comme cela, enfin, on va dire 0,4, c'est un niveau cohérent avec une récession de l'économie américaine. Voilà. Maintenant, si on regarde l'indicateur, pas en diffusion, mais sur une moyenne à trois mois, on voit qu'on passe sous zéro. Et pareil, dès qu'on passe sous cette ligne rouge, c'est cohérent avec une récession de l'économie américaine. Donc on voit que nous ne sommes pas encore à une récession américaine, mais concrètement, on s'y approche. Donc l'idée d'un soft landing se concrétise. Maintenant, on pourrait très bien passer d'un soft landing à une récession, à une réelle récession. Alors, je ne parle pas d'une récession comme en 2008, catastrophique, mais ne serait-ce qu'une récession comme en 2002 aux États-Unis ? C'était assez relativement bénin. Il n'y avait pas eu beaucoup de destruction d'emplois, mais pourtant, ça avait créé un joli bear market des marchés financiers en raison de la valorisation élevée, ce qui était le cas il y a seulement six mois ou même un an. On avait des valorisations extrêmement élevées, relativement historiques. Donc je dirais qu'on a une situation pas similaire à la bulle d'Internet, mais on a quelque chose quand même qui ressemble un peu plus à 2001-2002 plutôt que 2007-2008-2009. Voilà, en tout cas, c'est mon opinion. Je regarde, un autre indicateur avancé, vous voyez que j'ai essayé de regrouper plein d'indicateurs coïncidents ou relativement avancés. En tout cas, c'est ceux qui me semblent les plus pertinents et que je surveille vraiment de façon très, très fréquente parce qu'après avoir beaucoup étudié des indicateurs, pour moi, c'est les plus complets, les plus intéressants. Donc évidemment, je ne me fie pas que sur un seul indicateur, mais je regarde un panel. Et pour un moment, ce panel ne m'indique pas de réaccélération de l'économie. Donc c'est plutôt, je continue à avoir des perspectives plutôt négatives pour les actifs risqués, malgré certains rebonds qu'il peut y avoir. Voilà, donc là, on a l'indice Aroba-Debold-Scottish, j'espère que je le prononce bien, qui témoigne de la conjoncture économique américaine et qui est conçue pour suivre la conjoncture réelle des entreprises à une fréquence d'observation élevée. Comme vous le voyez, on fluctue autour de zéro la plupart du temps et quand on est en récession, l'indicateur plonge, enfin plonge, il diminue fortement. Voilà. Donc là, pour un moment, on a deux récessions en vue, mais on voit qu'on n'est pas du tout sur un boom économique comme c'était le cas en 2020. Maintenant, un autre indicateur que je saurais particulièrement qui est extrêmement, on va dire, fiable, entre guillemets, même s'il n'y a aucun indicateur infaillible, c'est l'indicateur de l'ECRI. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un organisme indépendant qui analyse les économies avancées, y compris l'économie chinoise, donc certaines économies émergentes, et qui ont un très très bon track record pour prédire les récessions américaines. Ils ont même prédit avec succès en avance chaque récession américaine. Et ce qui est encore plus impressionnant, c'est qu'ils n'ont pas prédit de récession lorsque ce n'était pas le cas. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas eu de fausses prédictions de récession. Voilà. Parce qu'il y a certains organismes qui peuvent prédire des récessions très fréquemment, et au final, ils ont raison à un moment, mais ils ont eu tort les cinq précédentes. Ce qui n'est pas le cas de l'ECRI, à chaque fois qu'ils prédisent une récession, en tout cas très 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 souvent, c'est le cas. Donc là, on a un indicateur qui a flouté, et le directeur de l'organisme, lui, table plutôt sur une récession, en tout cas tout lui mène à croire que pour un moment, l'économie se dirige clairement sur une récession. Maintenant, l'amplitude de la récession est encore très incertaine. De toute façon, c'est presque impossible à prédire l'amplitude d'une récession, mais en tant que trader ou investisseur, ce n'est pas le plus important. Le plus important, c'est de savoir où vont se diriger les marchés, et les marchés se dirigent en fonction de l'économie. Si vous regardez un petit peu l'évolution des indices boursiers, ou des actions, des actifs risqués d'une manière générale, il n'y a pas de creux, de bottom, de rebond majeur des marchés en période de récession. Ou alors, c'est lorsque c'est la fin des récessions qu'on a un rebond majeur. Donc, étant donné qu'on n'est pas encore en récession de l'économie américaine, ça me semble peu probable qu'on ait encore fait le point bas sur les marchés. Je pense qu'on peut aller encore plus bas. Voilà, donc là, on voit cet indicateur clairement chuté. On est au niveau le plus bas depuis, vous voyez, beaucoup de temps. J'ai envie de dire que la dernière fois, c'était que lors des périodes de récession. On voit 2020, crash du haut Covid. 2008, parce que vous voyez qu'on est en dessous des plus bas de 2015. Voilà, on est à des niveaux cohérents, pareil, pour 2002, la récession 2001-2002, pardon, 1990. Donc, voilà, c'est assez préoccupant, cette situation économique. Au niveau des indicateurs financiers, c'est le même son de cloche. Donc, on voit que le marché du crédit, il se détériore. Le ratio entre les secteurs cycliques et les secteurs défensifs se détériore. On a eu un rebond en août, parce qu'on a eu un regain d'appétit pour le rythme, en juillet, pardon, parce qu'on a eu un net rebond des marchés à action. Mais on voit concrètement que c'est beaucoup trop d'eau pour prédire un retournement haussier. Et au niveau des matières premières, si on regarde le ratio de cuivre-or, qui a consolidé toute l'année 2021, depuis, on va dire, la guerre en Ukraine, même un peu plus tard, c'est mai, ce ratio a chuté. Et voilà, et depuis, on est plutôt à la baisse. Donc, on voit que même au niveau des actifs financiers, on a une image qui n'est pas vraiment, qui n'invite pas forcément à l'optimisme. Donc, au niveau des fondamentaux, on a clairement une dégradation. Les données avancées suggèrent plutôt une récession, bien que pour le moment, ce n'est pas le cas. Donc, probablement, fin d'année, début 2023. A mon avis, je ne serais pas surpris si ça commence au T4. Voilà, je pense que T3, on aura encore une croissance aux États-Unis. T4 et T1, ça risque d'être plutôt compliqué. Je pense qu'on a beaucoup plus de chance que l'économie américaine, même européenne. Je ne parle pas de l'économie européenne, parce que c'est certain, durant la récession, avec la crise énergétique. Mais voilà, aux États-Unis, c'est l'économie la plus importante. Il y aura une récession probablement en T4 ou alors au T1. Il y a un acronyme pour les fondamentaux, pour une technique d'analyse des fondamentaux, qui s'appelle HOPE. Donc, H-O-P-E en anglais, c'est Housing, Orders, Profits, Employment. Et en théorie, cette méthode d'analyse consiste à prédire que, enfin, plutôt à analyser les cycles économiques et que le housing, donc le marché immobilier, se contracte en premier, suivi des orders, donc des commandes. Donc, c'est le cas actuellement. On a le marché des logements qui a commencé à se contracter en début d'année. Les commandes qui se contractent depuis le printemps, les bénéfices qui ralentissent fortement, donc Profits. Et le dernier point, c'est l'indicateur, on va dire, latent de l'économie, c'est l'emploi. L'emploi, c'est le dernier en général à se retourner. Et pour un moment, il est toujours positif sur l'achat d'emploi. C'est pour ça que pour un moment, on n'a pas de réelle récession aux États-Unis. Je dis bien qu'on n'a pas de réelle récession parce que, voilà, il y a certains qui indiquent qu'il y a une récession aux États-Unis depuis le début de l'année puisqu'il y a eu deux trimestres consécutifs de contractions. En réalité, une récession, c'est plus que deux trimestres consécutifs de contractions du PIB. C'est quelque chose de beaucoup plus intense et qui nécessite, en fait, une dégradation de la plupart des points de l'économie, dont de l'emploi. Donc, on n'a pas de perte d'emploi aux États-Unis. En tout cas, ce n'est pas ça la définition d'une récession aux États-Unis. Voilà, donc l'organisme officiel responsable d'indiquer les dates de récession aux États-Unis surveille la production industrielle, les revenus des ménages, la consommation des ménages et le niveau d'emploi. Donc, au niveau d'emploi, c'est pour un moment celui qui est encore très, qui reste, qui est plutôt positif. Il ralentit, le marché de l'emploi ralentit, mais il reste plutôt positif et il n'y a aucun signe, pour un moment, de réelle dégradation du marché de l'emploi. Donc, c'est pour ça que, pour un moment, on n'est pas encore en récession. Ceux qui participaient à ma présentation en début d'année, rappelez-vous, je vous avais montré une diapositive similaire à celle-ci et c'est pour ça que j'étais dériche sur les marchés d'action depuis le début de l'année, parce qu'on avait un ralentissement économique et on avait le début de la normalisation des politiques monétaires. Ce que je n'anticipais pas au début de l'année, c'était un resserrement des politiques monétaires aussi rapide. J'étais loin d'imaginer un tel resserrement monétaire, mais au final, vous voyez que de toute façon, avec la bonne attitude, on savait que l'économie ralentissait, puisque le PMI de l'ISM tombait et on avait la Fed qui resserrait sa politique monétaire. Donc, on savait que c'était le pire scénario pour les actifs risqués parce que vous voyez qu'on a une performance moyenne du S&P nulle depuis 1950 dans cet environnement-là et une volatilité relativement élevée. Voilà. Donc, tant qu'on n'a pas de redressement de l'économie, donc en gros des PMI qui rebondissent, ou une politique monétaire qui redevient incommodante, je préfère plutôt garder une opinion négative des actifs risqués, en d'autres termes, être plutôt pessimiste sur les perspectives des actifs risqués. Si je regarde des indicateurs très avancés, comme le ratio entre les nouvelles commandes et les inventaires de l'ISM manufacturier aux États-Unis, donc c'est un indicateur avancé parce que les nouvelles commandes sont les premières à diminuer lorsque l'économie ralentit. Forcément, lorsque l'économie ralentit, la demande ralentit, donc les nouvelles commandes ralentissent et les inventaires augmentent. Donc, voilà, le ratio de nouvelles commandes inventaires s'est jugé comme un indicateur très avancé. Là, vous voyez qu'il est avancé de six mois et a priori, pour les six prochains mois, on aura une poursuite du ralentissement. Sachez que lorsque ce ratio est négatif, enfin, il est en dessous de 50 et que l'ISM tourne en dessous de 50, on a quasiment tout le temps en économie américaine. Il y a quelques exceptions comme en 2015, voilà, mais la plupart du temps, c'est au moins un soft landing. Donc, concrètement, sur la croissance, plutôt une opinion négative. Sur l'inflation, normalement, on n'a rien de très rassurant. On vient d'avoir l'inflation américaine du mois d'août qui a été publiée cet après-midi. L'inflation globale, en prenant en compte les cours de pétrole et les cours des produits alimentaires, est ralentie, c'est bien, mais si on regarde l'économie sous-jacente, qui est la plus importante parce que c'est la plus persistante, c'est la plus, comment dire, c'est celle qui est la moins volatile. Donc, dès qu'elle prend une direction, c'est souvent très dur à la faire retourner, que ce soit la stimuler à la hausse ou la freiner. Dans les deux cas, c'est la plus compliquée, c'est la plus difficile à gérer pour les banques centrales. Et là, on voit que celle-ci, l'inflation globale, elle, explose à la hausse. Là, on voit sur un an, elle a accéléré à 6,3%. Donc, c'est ce que surveille particulièrement la Fed. Et on regarde également les salaires. Comme vous savez, l'inflation, ça peut être alimenté par la boucle de prix de salaire. Les prix augmentent, les salariés demandent des plus grands salaires, ils consomment plus, donc l'inflation augmente encore plus, etc. C'est ce qui avait été connu dans les années 70 et ce qui avait poussé Volcker à remonter les taux de la Fed jusqu'à 20%. Donc, on n'est pas encore dans ce cas de figure, mais on voit en tout cas que la direction n'est pas très rassurante. Et l'inflation sous-jacente expose à la hausse et les salaires exposent à la hausse. Donc, pour la Fed, le FOMC qui se réunit la semaine prochaine, c'est certain que la Banque centrale remontera ses taux une nouvelle fois de 75 points de base. Ça, c'est sûr. La prochaine réunion, ça sera en octobre. Possible qu'elle remonte encore une fois 75 points de base. Si la prochaine publication de l'inflation est pareille, c'est sûr qu'à la hausse, l'inflation sous-jacente au mois de septembre, on l'a fait de remontrer à de 5 ans, voire même 75%, encore une fois, c'est taux. Donc, on a cette inflation, ces salaires qui augmentent fortement et que d'un autre côté, on a tous les indicateurs de croissance, PMI, indicateurs de l'OCDE, l'ISM, etc., quand ces indicateurs-là ralentissent et même flirtent avec un niveau de contraction, et parfois même sont dans un niveau de contraction, par exemple, le CRI. Concrètement, je ne vois pas les raisons d'être optimiste sur les actifs risqués, encore une fois. Donc, les banques centrales ne pivoteront pas de si tôt. C'est difficile à y croire pour la plupart des investisseurs depuis les début d'année. Forcément, pendant plus de 10 ans, l'inflation était inférieure à 2%, donc les moindres retracements du marché, la Fed redevenait accommodante. Elle a arrêté son quantitative tight tuning en 2018 parce que l'inflation lui permettait. En 2015, elle a stoppé ses hausses des taux pendant plus d'un an parce que l'inflation lui permettait, l'inflation était inférieure à 2%. Mais là, l'inflation est très largement au-dessus de 2%. Et clairement, tous les banquiers centraux, là, sont concentrés sur l'inflation. Ils n'ont pas vraiment de, comment dire, ils ne portent pas beaucoup d'importance à leur second mandat qui est l'emploi à la croissance. Voilà. Donc, l'inflation, c'est le combat des banquiers centraux pour le moment. Et il n'y a pas de raison qu'ils changent leur fusil d'épaule et qu'ils privilégient le taux de chômage tant que celui-ci n'expose pas à la hausse. Évidemment que la Fed pivotera sa politique monétaire, mais à mon avis, lorsque le taux de chômage vraiment augmentera aux États-Unis. Je pense, ce n'est pas une certitude, mais à mon avis, dès que le taux de chômage passe au-dessus de 5% des États-Unis, ça deviendra probablement une problématique pour la Fed. Donc, peut-être là, ça va être un peu plus compliqué à trader les marchés parce que je pense que la Fed sera entre, voilà, dans un dilemme. Est-ce qu'il faut continuer à ralentir la inflation ou plutôt, voilà, ralentir parce que le marché de l'emploi commence réellement à se dégrader ? Il y aura un dilemme pour la Fed et là, ça va être compliqué vraiment pour les marchés. Ça pourrait autant augmenter si la Fed décide de redevenir incommodante comme vraiment chuter parce que si la Fed continue à resserrer sa politique monétaire alors que l'inflation vraiment augmente fortement, là, ça va être très, très compliqué. Ça sera très stagflationniste, excusez-moi. Voilà. Et donc, c'est le pire scénario pour l'économie et pour les actifs, pour tous les actifs, tout simplement. Que ce soit des actifs risqués ou des actifs défensifs. Voilà, donc, pas de pivot de la Fed à l'horizon et il n'y en aura pas tant que le taux de chômage est un peu à 5% et que l'inflation est largement au-dessus de 2%. Je parle de l'inflation sous-jacente. Voilà, et a priori, l'inflation sous-jacente ne reviendra pas à 2% d'ici la fin 2023. Donc, il y a encore plus d'un an, à mon avis, où l'inflation sous-jacente sera bien au-dessus de 2%. Donc, ça m'étonnerait qu'on ait un pivot de la Fed avant une récession. Je pense qu'il y aura la récession. En plus, il y a de plus en plus de membres de la Fed qui se prononcent pas en faveur d'une récession, mais qui accepteraient une récession parce qu'une récession, c'est le meilleur moyen de tuer l'inflation. À chaque fois qu'il y a eu des périodes de forte inflation, même dans les années 70, les récessions ont fait chuter l'inflation. Voilà, donc, disons qu'une récession, c'est la meilleure chose, entre guillemets, qui peut arriver pour ralentir l'inflation. Certes, c'est mauvais pour un certain nombre de personnes qui perdent leur emploi, mais c'est bénéfique pour l'ensemble de la société puisque l'inflation ralentit. Voilà. Donc, étant donné que les banques centrales seront dépendantes des données de l'inflation et du chômage, les marchés le seront également. C'est difficile à dire où seront les marchés dans 3-6 mois. Par contre, si je devais donner des risques, au vu de tout ce qui a été dit jusqu'à maintenant, vous aurez compris que les risques s'orientaient à la baisse pour les actifs risqués. Ils le sont toujours, malgré le bear market qu'on connaît depuis les années. Il y a un indicateur avancé sur l'inflation qui a été créé par la Fed de Cleveland et on voit que c'est un indicateur avancé, sinon ce n'est pas du tout fiable à 100%, mais ça permet d'avoir un petit peu de jauger. Par exemple, vous voyez que cette capture d'écran a été faite la semaine dernière. La semaine dernière, cet algorithme anticipait une inflation sous-jacente de 6,25% en août et au final, on a eu 6,3. Donc, ce n'est pas tout le temps aussi fiable, mais on voit que quand même, il y a une certaine fiabilité du système. Et là, on voit que pour le moment, pour le mois de septembre, l'algorithme anticipait une inflation de 6,56%, ce qui est énorme. Et si on regarde ça d'un point de vue trimestriel, pour lisser un petit peu, vous voyez, les données mensuelles, on voit que l'inflation sous-jacente est à 6%. Donc, un pivot de la fête de CITO, encore une fois, je pense que c'est à oublier. Donc, les risques restos à la baisse, là, on voit un ISM, les statistiques, pardon, du S&P 500 en fonction de la direction de l'ISM et de sa valeur. Donc, lorsqu'on a l'ISM au-dessus de 50 et qui augmente, vous voyez que ça augmente, que le S&P augmente de 19,3%, la meilleure performance est lorsque l'ISM est inférieur à 50 et qu'il rebondit. Et là, on a une performance de 17,6%. Ça s'explique par le fait que lorsqu'on a une fin de récession et qu'on a eu un rebond de l'économie, ce rebond-là, c'est là où on a le plus fort taux de croissance et donc les marchés qui bondissent violemment. Maintenant, lorsqu'on a l'ISM qui est au-dessus de 50 mais qui ralentit, c'est le cas actuellement, on a une performance positive mais de seulement 5,3%. Et lorsqu'il tourne en dessous de 50, vous voyez que la performance est négative. Donc, vous voyez, j'aime bien l'ISM parce qu'il y a une certaine cohérence ici entre ces performances du S&P et la valeur de l'ISM. Vous voyez, c'est plutôt logique, ces performances. Ce ne serait pas logique si par exemple, on avait une meilleure performance lorsque l'ISM, je ne sais pas, était en dessous de 50 et diminué par rapport à l'ISM au-dessus de 50 et qui augmente. Vous voyez que là, les performances sont cohérentes, ce qui fait que cet indicateur de l'ISM est particulièrement intéressant. Alors, les risques restent orientés à la baisse. Si on regarde un peu plus loin, si on essaie d'anticiper, même si c'est impossible d'anticiper ce qui va se passer, concrètement, on a le choc énergétique d'un point de vue mondial mais surtout en Europe qui va faire basculer l'Europe en récession, c'est inévitable. En Chine, on a la politique sanitaire qui continue à pénaliser l'économie. Là, on a une nouvelle hausse des restrictions. On a à peu près 30% du PIB chinois qui est concerné par des restrictions sanitaires, 30%. Ça avait diminué à 15 début août. Donc voilà, on a toujours une politique sanitaire en Chine qui permet, qui fait des... qui démarre et stoppe l'économie chinoise. C'est vraiment un switch on, switch off quasiment tous les 2-3 mois, tous les trimestres, il y a un switch on, switch off. Jusqu'à quand cette politique va se poursuivre ? On ne sait pas. A priori, en tout cas au moins jusqu'au congrès de la réélection de Xi Jinping qui se fera courant en octobre. Voilà. On a également une crise immobilière en Chine. Comme vous le savez, on a des promoteurs immobiliers qui sont... très endettés et qui ont un problème surtout de liquidité et donc ils doivent liquider des actifs pour répondre à leurs dettes, aux contraintes de leurs dettes. Donc tout ce qui est intérêt. Donc voilà, on a un déleveraging du marché immobilier. Il faut savoir que le marché immobilier chinois c'était le moteur de l'économie chinoise mais également le moteur d'économie mondiale parce qu'on sait que l'économie mondiale au cours des 10 dernières années a été tirée par l'économie chinoise. Le secteur immobilier chinois est une mauvaise nouvelle pour la Chine mais c'est également une mauvaise nouvelle pour les prochaines années de l'économie mondiale. C'est clairement un vent contraire. On a une chute des prix de l'immobilier en Chine, on a une chute de l'activité de l'immobilier en Chine de la construction, etc. Donc, politique sanitaire et crise immobilière c'est deux vents contraires extrêmement importants à l'économie chinoise et donc à l'économie mondiale. Et enfin, les deux vents contraires c'est la normalisation des politiques monétaires et fiscales de l'économie développée et historiquement il existe une forte relation entre le recevant budgétaire et la baisse des marges. Donc, à mon avis, les marges de l'entreprise vont commencer à se contracter très nettement ces prochains trimestres même dès ce troisième trimestre d'autant plus qu'on a l'envoyé de l'inflation qui n'améliore en rien les marges. Pourtant, malgré tous ces catalyseurs, malgré tous ces catalyseurs, on a les analyses qui n'ont pas encore réduit leur prévision de bénéfices de BPA, de bénéfices par action. Une réccession coûte au moins 20% de BPA et on a généralement 5% de baisse lorsqu'on a un soft landing. le dernier soft landing réussi de la Fed, c'était en 1994. Voilà, c'était à ce moment-là, vous voyez, ici, 1994, moins 5%. Ici, on n'avait pas eu un soft landing, on avait eu la crise des devises asiatiques et vous voyez qu'on avait une baisse plus importante, moins 10%. Donc, voilà, là, on commence à avoir une baisse des profits mais vous voyez qu'il y a encore une marge et cette marge n'a pas encore été tracée, comme on va le voir par la suite, par les analystes. Donc là, on va dire que les 6 premiers mois de l'année, le marché a été drivé par la baisse des multiples de valorisation parce qu'on a eu le resserrement des politiques monétaires, on a eu les taux qui ont flambé, donc ça, la hausse des taux obligataires, ça fait pression sur les multiples de valorisation. Donc là, c'était le vent, le point négatif qui a causé, on va dire, la baisse des marchés au premier semestre. Ce deuxième semestre, l'anticipation, c'est qu'on a vraiment une baisse à cause des EPS, à cause de la révision à la baisse des profits par les analystes. Et c'est cohérent avec le ralentissement économique, plus ce ralentissement va s'accentuer et plus on va avoir les analystes qui vont projouir à la baisse ces anticipations. s'avance self-landing, est-ce qu'un self-landing est probable ou pas ? Je vous fais voir une slide de l'ECRI qui dispose d'indicateurs qui leur sont propres sur l'inflation et sur le taux de chômage. Concrètement, on a, voilà, une frontière verticale sur les deux graphiques. lorsqu'on est à droite de cette frontière, donc pour l'emploi ou pour l'inflation, on a un hard landing, donc une récession et lorsqu'on est à gauche de cette frontière, on a un soft landing. Donc vous voyez qu'on a eu deux soft landing, 93 et 94. Ces soft landing ont coïncidé avec les indicateurs de l'ECRI, mais là on voit qu'actuellement ces indicateurs-là sont très loin la frontière délimitant les récessions des soft landing. Donc voilà, un soft landing c'est un peu probable. Comme on voit la confiance des PDG des entreprises américaines qui a fortement chuté, vous voyez qu'il y a un niveau cohérent avec une récession, clairement. Donc il y a encore une marge pour que les analystes revoient à la baisse, une marge même très importante je pense pour que les analystes revoient à leur baisse leur prévision de bénéfices. Là actuellement on a les analystes qui prévoient 5% de hausse des BPA sur les 12 prochains mois. Vous voyez, donc on est dans cette soft landing, donc on aurait un BPA de 210 dollars à peu près pour le S&P et une récession c'est au moins 20%, donc c'est minimum, enfin maximum 176 dollars de profit par action du S&P 500. qui dit réveillant la baisse des BPA dit baisse des marchés. Après c'est important de comparer ces BPA avec des niveaux de valorisation parce que ça permet de savoir à peu près les bornes où le marché peut se retourner. Concrètement, si on a un soft landing 2926, ça voudrait dire qu'on a un multiple, qu'on a un PE de seulement 14 et donc c'est un niveau extrêmement bas ce qui invite à plutôt payer le repli. C'est un niveau on va dire excessivement bas pour ce niveau de profit. Par contre, si on a une récession, vous voyez que la borne on va dire extrêmement basse, un excès baissier est beaucoup plus bas. Ça serait aux alentours des 2500 points. Donc je ne veux pas générer la panique qui est passée pour le pessimiste ce qui n'est pas le cas pour ceux qui me disent depuis quand même longtemps vous savez que j'ai été bouillie sur le marché d'action en 2018, 2019, 2020, 2021. 2022 c'est l'année où j'ai été le plus beriche. Je ne dis pas qu'on aura une récession qui va jusqu'à aussi bas mais en tout cas c'est dans cette direction qu'on va et je pense que c'est l'information la plus importante au final. Ce n'est pas où est-ce que le marché ira exactement c'est plutôt la direction où sont orientés les risques. Est-ce qu'on a plus de chance de manquer de rallye un rallye haussier ou est-ce qu'on a plus de chance d'avoir une poursuite de la baisse ? À mon avis les actifs risqués vont continuer à être sous pression et je ne vois probablement pas de cas d'être optimiste de revoir la hausse ou d'invalider mon scénario beriche. Si on regarde des modèles ici des modèles assez développés ici on en a un qui a été développé par Mr. Blonde sur Twitter si vous êtes sur Twitter je vous invite à le suivre on voit que son indicateur avancé est très bas il n'est pas 100% fiable on voit qu'il n'y a pas une corrélation il n'y a pas un niveau de prix qui coïncide par contre on a une direction qui est relativement similaire. Dès qu'on a cet indicateur avancé en orange qui baisse on a très généralement les revenus pardon les profits qui baissent également donc la direction elle est fiable maintenant le niveau absolu de l'indicateur l'est moins mais on voit que pour un moment il n'y a rien d'optimiste sur ce modèle là on voit que c'est moins 15% de baisse des profits pour un moment qui sont attendus par cet indicateur ce qui serait un niveau plus bas depuis la récession de 2008 et c'est cohérent avec le krach de 2001 de 2002 la récession de 2001 ce modèle qui est basé sur les indicateurs manufacturiers régionaux de la Fed vous savez le fameux Philly Fed l'Empire State Fed etc. on voit que pareil on a des Operating EPS donc des BPA on va dire qui sont attendus en forte baisse par ce modèle là donc est-ce que ces deux modèles ont tort tout est possible il n'y a jamais 100% de fiabilité le Saint Graal j'aime bien dire n'existe pas sur les marchés ça n'existe pas il y aura toujours des faux signaux sur n'importe quel indicateur mais on voit en tout cas pendant ces deux indicateurs soit ils se trompent soit on est parti pour avoir une nette révision à la baisse des profits voilà et encore une fois je ne vois pas d'indicateurs de modèles qui suggérerait d'être plus optimiste qu'aujourd'hui je me suis amusé un petit peu à dresser ces trois différentes zones en fonction des scénarios donc baisse qu'est-ce scénario c'est-à-dire qu'on a des profits qui sont flat on n'a pas de changement des profits en 2022 par rapport à 2021 ce qui serait une bonne nouvelle on voit que la borne extrêmement haute donc c'est-à-dire que le marché est surévalué ça serait au dernier record donc vers 4008 et niveau sous-évalué maintenant si on parle de soft lending donc moins 5% des profits à peu près on aurait une borne qui indiquerait un niveau surévalué pour les 12 prochains mois à environ 4600 points et une borne qui indiquerait un marché sous-évalué vers 2900 et maintenant world case scénario si on anticipe une récession on voit que la borne haute le marché serait surévalué à 3800 points et il serait sous-évalué entre guillemets on ne sait pas trop parce que la récession ça dépend une récession coûte au moins 20% là je suis basé sur seulement 20% de baisse des EPS si on a 30% de baisse cette zone descendra encore davantage donc disons que le marché ne serait pas forcément sous-évalué à 2500 si on a une baisse des profits à 2500 de 25 ou 30% donc il faut plutôt surveiller je pense les bandes supérieures en fonction de votre scénario moi personnellement j'anticipe plutôt je suis plutôt entre un soft landing et une récession donc pour moi là le marché est encore surévalué maintenant s'il devait chuter à 2008 à très court terme là je me dirais qu'il y aurait probablement une opportunité au moins à court terme voilà en tout cas j'ai du mal à croire qu'on ira retester les voilà et je pense que toute évolution dans cette zone là elle est relativement dangereuse pour le S&P il faut plutôt chercher les voilà il faut plutôt être du côté des baies riches à mon avis lorsque le S&P est entre 4.8 et les 4000 points mais évidemment ça dépend de votre horizon de temps mais concrètement ici on est plutôt surévalué je dirais et ici sousévalué mais encore une fois ça dépend quel scénario nous aurons donc là au final c'est à chacun de faire son choix en fonction de l'analyse fondamentale du sentiment etc si vous tablez sur un soft landing c'est plutôt cette zone de prix qu'il faut surveiller voilà marché sousévalué marché surévalué pour les 12 prochains mois et si vous anticipez quelque chose de pire d'une récession il va falloir attendre beaucoup plus bas avant de payer le marché ou en tout cas le payer sur le long terme évidemment il y a des opportunités à court terme qui sont possibles alors je vais accélérer un petit peu parce que je vois que j'ai passé 40 minutes à parler de fondamentaux au niveau du sentiment de positionnement donc c'est la deuxième chose que je surveille après les fondamentaux les fondamentaux ça me permet d'avoir vraiment une opinion des actifs risqués d'accord est-ce qu'il y aura de l'appétit pour les actifs risqués ou est-ce qu'il y en aura beaucoup moins donc là on est carrément dans une période où il y a beaucoup moins d'appétit pour les actifs risqués et il y a beaucoup plus d'appétit pour les actifs en fuge donc maintenant au niveau du sentiment du positionnement on voit qu'on a un sentiment de long terme qui s'améliore mais qui reste très très pessimiste on voit là l'indicateur de Bank of America qui était à 0 qui a monté à 0,3 on voit les hedge funds qui sont bearish on voit voilà différentes catégories d'investisseurs qui sont bearish maintenant on n'a pas tout le monde qui est encore bearish on voit des des indicateurs neutres comme les flows sur les equity les flows sur les bonds voilà on a tout ça qui est encore relativement neutre donc on est dans une période de pessimisme maintenant cet indicateur de la Bank of America n'est pas très utile pour timer le marché si vous regardez en 2016 2015-2016 on a eu cet indicateur qui était très bas et ça n'a pas généré un rebond au final le rebond était généré par une Fed qui a repoussé ses hausses des taux et on voit qu'en 2008 cet indicateur restait très bas donc en soi cet indicateur ne permet pas de timer le marché on voit seulement qu'on a un sentiment bearish au niveau du positionnement il y a une différence entre le sentiment ce que les personnes pensent et le positionnement ce qu'ils font ce qu'ils font il est de plus en plus bearish parce qu'on voit la part de cash dans les portefeuilles des investisseurs qui est de plus en plus importante maintenant elle reste inférieure à la moyenne historique si on regarde la Bank of America les clients de la Bank of America on voit que la part de cash est inférieure à la moyenne la moyenne qui est environ à 12% et on voit sur les investisseurs particuliers on voit qu'on est à la moyenne donc pour moi on n'a pas d'excès de pessimisme en tout cas je ne vois pas d'excès de pessimisme sur le positionnement des traders et vu qu'il n'y aura pas de pivot des banques centrales de sitôt je pense que cette part de cash de la part d'investisseur va réellement augmenter surtout que les taux réels redeviennent positifs bref pour moi là on est parti pour que le positionnement monte fortement et donc du coup qu'ils se désinvestissent des marchés actions et du marché obligataire mais le marché actions sera le premier le plus impacté bon donc positionnement bearish mais pas bearish au final c'est un positionnement plutôt neutre et on n'a pas encore de niveau extrêmement bearish on est loin des niveaux extrêmement bearish vous voyez qu'en 2020 lors de la crise du Covid on a seulement eu 25 allez un peu plus 26-27% de cash par les investisseurs particuliers alors qu'en 2008 bon 2008 c'est assez extrême mais on voit 45% et 2002 on a eu 35% donc je ne dis pas qu'on va revenir à ce niveau de cash là mais dépasser le niveau Covid ça me semble largement largement paisible au niveau du sentiment de court terme ce que j'aime regarder c'est le sentiment smart et dumb money de sentiment trader on voit que là les investisseurs comment dire dumb donc c'est les investisseurs souvent les moins avertis qui sont plutôt bearish alors que ceux les smart smart money ils sont plutôt bullish donc à court terme on va dire qu'il y a peut-être un potentiel haussier même si on a un repli là aujourd'hui à cause de l'inflation je ne serais pas étonné qu'on ait un rebond jusqu'au FOMC par exemple je ne dis pas que ça va arriver mais en tout cas pour le moment c'est pas impossible d'ailleurs on voit que le marché a été survendu récemment que le pourcentage d'actions du S&P 500 au dessus de sa moyenne mobile à 20 périodes donc à un mois concrètement était tombé en dessous de 20% et lorsqu'on a cette proportion qui tombe en dessous de 20% c'est généralement un niveau où il faut plutôt adopter une attitude contrarienne c'est pas un indicateur suffisant pour timer le marché je ne dirais pas que c'est suffisant pour acheter c'est pas un argument suffisant mais en tout cas ça invite clairement à passer plutôt de l'autre côté de passer voilà à une attitude plutôt bullish à court terme évidemment là on voit que quand ça monte au dessus de 80% ce qui était le cas courant août il faut plutôt adopter une attitude contrarienne et donc être bearish les indicateurs de sentiments d'une manière générale c'est efficace lorsqu'ils sont à des niveaux extrêmes mais lorsqu'ils sont à des niveaux relativement notes il n'y a aucun intérêt à regarder les indicateurs de sentiments donc voilà là j'ai plutôt envie de croire qu'on a un potentiel haussier à court terme maintenant comme vous le savez c'est plus compliqué de prédire les mouvements de court terme du marché donc prudence au niveau de l'analyse technique qui me fait croire qu'on n'est pas encore à la fin du marché baissier et qu'on aura des niveaux plus bas ça c'est la divergence entre le prix du SM500 et les niveaux plus bas qui sont inscrits sur le NILS donc on voit que les plus bas sont de plus en plus bas vous voyez donc là on a les plus bas de plus en plus bas et là la part d'action qui est inscrite de plus en plus bas est de plus en plus élevée sauf à cette période là vous voyez en octobre c'était moins élevé mais en octobre on n'a pas fait un nouveau plus bas donc on n'a pas eu de divergence alors que normalement la fin du marché baissier est signalée par une convergence entre les nouveaux plus bas vous voyez on a de moins en moins de plus bas sur les actions du NILS avec les plus bas de SM500 donc qu'est-ce que ça veut dire des plus bas de plus en plus important ou de moins en moins important c'est dire que cet indicateur va analyser le nombre d'actions cotées sur le NILS qui inscrit des plus bas d'un an donc s'il y a je ne sais pas moi 500 actions du NILS qui inscrit en plus bas d'un an aujourd'hui et bien il va être inscrit 500 tout simplement donc normalement il y a une convergence c'est à dire que les plus bas du prix sont de plus en plus bas mais par contre les nombres de nouveaux plus bas d'un an sur le NILS sont de moins en moins important donc en fait ça veut dire quoi c'est à dire que la pression vendeuse est de plus en plus faible donc c'est souvent voilà un indicateur bullish ou enfin qui indique qu'on arrive à la fin du marché baissier donc on voit que ce n'est pas le cas encore et pareil en 2002-2003 c'était la même chose on avait des plus bas plutôt de plus en plus bas sur le S&P 500 ils étaient voilà alignés mais par contre on avait le nombre de nouveaux plus bas sur le NILS qui était de plus en plus qui était de plus en plus faible pardon donc on avait pareil cette divergence et c'est pareil pour les précédents bear markets pour les précédents grands bear markets enfin même toutes les récessions en l'année les années 90 pour enfin la récession des années 90 aux Etats-Unis c'était pareil en 87 évidemment ça ne marche pas pour les flash-crash comme crise du Covid ou comme en 87 mais voilà tout ce qui est bear market généré par une récession ou un ralentissement on a généralement ce signal-là même tout le temps quasiment il me semble il y a eu une ou deux exceptions depuis 1950 vous voyez que c'est relativement peu on a eu une ou deux exceptions de plus en moins vu qu'on a des plus bas tonnets de plus en plus important j'imagine que le bear market va se poursuivre en tout cas encore une fois le risque nous sommes orientés à la baisse au vu de cet indicateur au niveau du prix si on regarde uniquement le prix donc vous voyez cette capture d'écran a été enregistrée le 9 septembre donc depuis on a eu deux séances trois séances peut-être on a eu un petit rebond là ça baisse bon concrètement la tendance elle est baissière on est sous une oblique on est sous la moyenne mobile à 200 périodes voilà ça suffit pour être baissier dans ce contexte fondamental si on devait avoir un rebond concrètement le niveau clé à surveiller c'est le récent plus haut à 4280 points à peu près 4280 points à mon avis il faut être très prudent sur les achats il faut plutôt privilégier les ventes l'indicateur RSI peut aider un petit peu à déterminer par exemple les zones de surachètes sur vente lorsque le marché est dans un marché baissier il est intéressant maintenant ce RSI lorsqu'on est dans un bull market comme en 2020-2021 le RSI il est inutile parce que de toute façon il suffit que d'acheter le marché et puis voilà ça suffit mais dès qu'on a un marché baissier le RSI gagne vraiment en importance dans l'analyse technique donc voilà si on a un RSI qui remonte près de 70 et qu'on a le prix qui est à 4280 voilà si vous avez des achats il faut plutôt sécuriser au moins une partie des achats et éventuellement tabler sur un repli les 3640 points je pense que ça sera atteint d'ici la fin de l'année à nouveau et qu'ils seront enfoncés pour les raisons que j'ai expliquées précédemment le Roussel 2000 c'est pareil on évolue sous la moyenne mobile à 200 d'ailleurs on constaterait la pertinence de la moyenne mobile à 200 séance ici on a fait l'office de résistance en août pareil pour les 5500 et pareil pour le RSI on voit qu'il était suracheté sur le Roussel 2000 et idem pour le SN500 donc là on a eu un petit rebond ces derniers jours on a une baisse aujourd'hui voilà le risque il est orienté à la baisse il reste orienté à la baisse et le niveau à surveiller en cas de rebond c'est le pic de la mi-août à 2040 points 2040 points il faut être très prudent et plutôt privilégier le côté vendeur bien sûr ce n'est que mon opinion ce que je ferai personnellement au niveau du CAC 40 tous les indices les risques sont orientés à la baisse vous l'aurez compris mais à court terme on a un risque plutôt orienté à la hausse on voit qu'effectivement on a un beau rebond ces derniers jours depuis une zone de support majeur RSI qui était survendu donc voilà peut-être qu'on ira rechercher les 2580 points maintenant encore une fois je ne pense pas qu'on le dépassera ou si on le dépasse on aura un bull trap vous savez c'est tellement faisable que le TNP ou que le RUTEL dépassent le TNP très légèrement vous savez que le marché aime bien embêter le maximum d'investisseurs donc je ne serais vraiment pas surpris qu'on ait un bull trap c'est pour ça que si on a un retour au pic de août il va falloir s'intéresser aux positions vendeuses mais il ne va pas falloir shorter aveuglement le marché il va falloir attendre des signaux parce que c'est entièrement possible qu'on ait un break out de quelques séances vous voyez que les personnes qui doutaient du coup s'attendent à un nouveau bull market puisqu'on a un break out et techniquement ça se justifierait mais qu'au final on ait une nouvelle baisse ça ferait le maximum de dégâts sur les marchés puisque un les vendeurs découvert seraient forcés de enfin clôturer parce qu'on aurait le break out et les acheteurs eux seraient ensuite coincés par le bull trap donc c'est ce qui fait le plus mal aux investisseurs ça serait un bull trap au cours des prochaines semaines je ne dis pas que ça va arriver mais clairement je ne serai pas surpris il faut faire très attention dans les bear markets dans les périodes de récession de l'économie américaine on a voilà beaucoup de pièges tant au niveau des acheteurs que au niveau des vendeurs donc il faut faire très très attention il faut absolument gérer son exposition et stop voilà son risque CAC 40 voilà risque orienté à la baisse sur le moyen long terme par contre à court terme j'ai plutôt envie de penser qu'on peut aller un peu plus haut avant une nouvelle baisse le SMI idem risque orienté à la baisse on voit que les sommets et les creux sont de plus en plus bas on pourrait avoir un rebond à voilà jusqu'au récent plus haut vers les 11 270 points 200 points d'autant plus que le franc est amené à continuer à s'apprécier à mon avis étant donné la situation pas catastrophique mais vraiment difficile en Europe et surtout en zone euro le franc suisse dans cette période d'incertitude même si l'économie suisse également exposé cette crise énergétique le franc de part son aspect refuge est beaucoup plus apprécié par les indiceurs que l'euro en ces périodes donc le SMI un autre vent contraire au SMI c'est l'appréciation du franc le franc dès qu'il s'apprécie ça fait pression sur le SMI ce qui n'est pas le cas des indices européens les indices européens profitent de la baisse de l'euro regardez le drawdown le repli du CAC 40 ou du DAX est moins important que celui du S&P ou du SMI mais simplement parce que ils sont cotés en euros et que l'euro c'est fortement déprécié si vous cotez le camp il fait une performance pire que le SMI ou que le SMI 500 il me semble pour le SMI le SMI 500 c'est sûr qui fait le côté 40 fait une moins bonne performance le SMI je voudrais vérifier mais je me sens que c'est le cas l'euro dollar on a eu un rebond ces derniers jours beaucoup d'euphorie sur l'euro parce qu'on a la banque centrale qui devient de plus en plus au quiche en zone euro enfin j'ai envie de dire après 14 mois où l'inflation annuelle était supérieure à 2% ils ont enfin commencé à remonter leur taux en juillet c'est pas trop tôt ils vont probablement continuer à remonter leur taux de façon très rapide ces prochains mois Christine Lagarde a indiqué qu'ils arrêteront de remonter leur taux d'ici 5 réunions en comptant celle de septembre donc 4 autres maintenant pour arriver à un taux à peu près de 2% on a listé un petit peu plus parce que je pense que l'inflation va surprendre à la hausse en zone euro et que du coup les officiels en zone euro vont être contraints de relever encore plus les taux en tout cas je pense que c'est des risques le risque est clairement orienté à la hausse sur l'inflation on n'a pas encore de preuve que l'inflation sous-jacente va ralentir donc voilà mais étant donné que l'euro est un actif risqué c'est un actif cyclique et qu'on a les fondamentaux sur l'économie mondiale qui se dégradent et qu'on a la crise énergétique en Europe il n'y a pas de raison enfin je ne vois pas les raisons d'être vraiment bullish sur l'euro mis à part le fait que la banque centrale remonte les taux mais ce n'est pas parce que la banque centrale remonte les taux qu'il faut forcément être bullish sur la monnaie si vous regardez les devises émergentes les devises émergentes les banques centrales des pays émergentes c'est les premières à remonter leurs taux elles sont en baisse par rapport au dollar si vous regardez le dollar australien qui est une économie développée et qui est loin qui est loin d'être en récession et qui ne devrait pas être en récession de si tôt parce que l'économie australienne profite de l'économie asiatique le dollar australien il sous-performe le dollar voilà c'est pas pour rien qu'on appelle le king dollar le dollar c'est le king lorsqu'on a des incertitudes et même quand on a une récession américaine c'est le dollar qui est le king donc même si la BCE va resserrer encore plus ses taux les prochains mois et qu'on va potentiellement avoir des gouverneurs en zone euro qui vont se prononcer en vapeur d'une remontée encore plus rapide des taux alors ça va faire un petit soutien dans l'euro à court terme comme on le voit depuis début septembre depuis septembre on a eu la devise européenne qui a consolidé alors que tous les autres ont continué à baisser elle a consolidé simplement parce que les gouverneurs voilà en zone euro ont été beaucoup plus au quiche qu'auparavant mais vous voyez qu'on n'a pas eu de retournement haussier donc même si la BCE est encore plus au quiche demain ça m'étonnerait qu'on ait un retournement haussier on a vu le prochain retournement là où il y a plus de chances qu'on ait un retournement haussier de l'euro c'est si la faible pivote en d'autres termes si la faible redevient convenante ce qui ne va pas être le cas de CITO comme je l'ai expliqué ou si l'économie mondiale réaccélère pareil ça ne va pas être le cas de CITO avec la crise énergétique la crise sanitaire en Chine et immobilière voilà au vu de toutes les crises ça m'étonnerait qu'on ait une réaccélération de l'économie mondiale de CITO donc en vérité il faudrait que je vois concrètement des PMI qui rebondissent des PMI que ce soit en zone euro ou même en Chine aux Etats-Unis j'aimerais qu'ils rebondissent pour être bullish sur l'euro tout simplement d'ailleurs si vous superposez l'euro dollar avec l'ISM américain vous vous me direz qu'il n'y a pas vraiment de relation entre l'euro et le PMI américain et bien si dès que le PMI américain s'améliore l'euro est bullish voilà c'est cyclique au final je pense que beaucoup 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 de traders et investisseurs sous-estiment la corrélation entre les actifs financiers et les cycles économiques voilà c'est vraiment je vous invite à creuser le sujet si vous n'avez pas déjà fait vous constaterez que tous les actifs financiers et bien en partant des plus risqués sont les plus dépendants de la santé de l'économie mondiale c'est pas pour rien que le bitcoin est en baisse voilà le bitcoin est en baisse parce qu'on a les petits monétaires qui se resserrent et qu'on a l'appétit pour les actifs risqués qui est déterminé par concrètement les perspectives économiques et tout ça ça se justifie assez facilement lorsqu'on a des perspectives économiques qui s'améliorent on a les analyses qui revoient à la hausse les taux de croissance des bénéfices et donc tout ça ça drive à la hausse les marchés et l'optimisme et à l'inverse lorsqu'on a un ralentissement économique lorsqu'on a des incroyables économiques qui déçoivent et bien les analyses sont plus plus encouragées à revoir à la baisse leur anticipation de croissance forcément les analyses n'ont pas anticipé 20% de croissance de l'entreprise Apple si on a une récession mondiale vous voyez donc voilà l'économie ça drive les bénéfices d'entreprise les bénéfices d'entreprise drive forcément le marché action sur le long terme donc qui dit moins bonne perspective économique dit révision à la baisse des profits et donc des marchés actions sous présent et les autres actifs cycliques l'euro économie majeure exportatrice sous pression dollars australiens sous pression parce que c'est également une économie qui est nette exportatrice la Chine c'est pareil si on avait le yuan il se déprécie lorsqu'on a l'économie américaine qui ralentit donc clairement l'économie américaine c'est le baromètre c'est vraiment pour moi en tout cas le plus pertinent pour les actifs financiers qu'ils soient cycliques ou défensifs parce que forcément si on a un appétit moindre pour les actifs risqués c'est plutôt profitable pour les actifs défensifs donc Bitcoin clairement davantage de baisse s'attendre à moyen long terme vu que l'économie les perspectives à mon avis vont s'assemblir en tout cas il y a beaucoup plus de chances qu'ils s'assemblissent qu'ils s'amignorent du coup Bitcoin à mon avis on va casser les 18 000 dollars et on ira probablement à 15 000 voire plus bas je pense que le bottom au final de tous ces actifs risqués marchés d'action euros Bitcoin ça se fera un peu près au même moment lorsque comme je l'ai dit l'économie mondiale rebondira ou lorsque les banques centrales redeviendront accommodantes l'eurofranc les risques sont à la baisse comme je l'ai dit le franc va être convoité par les européens pour l'aspect refuge même si en soi la situation de la Suisse est également préoccupante avec la crise énergétique je pense qu'elle est quand même moins que en zone euro mais bon tout n'est pas vert au niveau de la situation économique en Suisse avec cette crise énergétique mais vu que le franc a un statut comme le dollar de valeur refuge c'est pas le roi franc-suisse c'est pas autant refuge que le dollar mais c'est quand même une certaine valeur refuge donc pour cette raison là je m'attends à ce que l'eurofranc continue à inscrire des niveaux plus bas voilà donc tous les tous les rebonds tels qu'ils soient sous des résistances j'aurais aimé que l'eurofranc revienne à la parité par exemple pour chercher à vendre ce taux de change malheureusement il y a eu le repli bien avant donc c'est c'est dommage mais voilà concrètement tous les petits rebonds de l'eurofranc il ne faut pas chanter aveuglement enfin des signaux baissiers mais tous ces replis tous ces rebonds pardon me sentent à mon avis de courte durée pour les prochains mois j'ai du mal à imaginer un rebond majeur bien que bien que la BCE sera beaucoup plus agressive que la DNS au niveau du gold l'or alors vous pouvez me dire oui alors du coup il faut privilégier l'or dans ce contexte et bien je ne pense pas je ne pense pas parce que déjà un on a le dollar qui progresse et ça c'est très mauvais pour l'or et deux on a les taux réels qui sont de plus en plus positifs pourquoi ? parce qu'on a les banques centrales qui remontent leur taux alors que les anticipations d'inflation diminuent progressivement donc du coup on a les taux réels qui sont retenus positifs au premier semestre et qui est là vraiment augmente fortement donc entre des obligations qui ont un taux réel positif et qui sont sûrs parce que en soi si vous achetez une obligation et que vous ne la vendez pas donc que vous la gardez jusqu'à maturité vous n'avez aucune perte en capital et vous touchez des intérêts donc ces intérêts ont un rendement positif supérieur à l'inflation de plus en plus donc c'est le cas pour les obligations les plus longues et c'est de plus en plus le cas pour les obligations les plus courtes donc de court taux du vrai donc à mesure que ces taux réels remontent et les taux réels sont directement liés au comment dire aux politiques monétaires donc à mesure que les banques centrales remontent leur taux on va avoir l'or qui va être sous pression donc je n'irai pas tabler sur une hausse de l'or en 2022 le rebond se fera à mon avis dès qu'on aura une réaccélération de l'économie mondiale je pense que ça va être beaucoup corrélé aux acquis frisqués pendant cette période donc à mon avis l'or on peut avoir un rebond voilà 1750 même éventuellement 1800 comme je l'ai dit le marché aime bien voilà tromper les investisseurs mais à mon avis dans quelques mois on se retrouvera en dessous de 1675 c'est mon pronostic en tout cas c'est ce que je m'attends au niveau du pétrole alors les risques sont orientés à la baisse sous la moyenne mobile à 200 maintenant c'est beaucoup plus très compliqué pour le pétrole parce que bon on a un important vent contraire c'est le rentissement de l'économie mondiale le rentissement de l'économie mondiale fait pression sur les actifs cycliques et donc le pétrole mais d'un autre côté on a une offre qui est très 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 restreinte à cause des sanctions des occidentaux à l'encontre de la Russie à cause de l'OPEP également et l'accord sur le nucléaire iranien qui a capoté la semaine dernière il n'y aura pas d'accord sur le nucléaire iranien avec les Etats-Unis donc l'embargo sur le pétrole iranien restera toujours d'actualité et en plus de ça on a les ventes massives des réserves stratégiques de pétrole aux Etats-Unis qui prendront fin le 31 octobre donc à la fin octobre disons début novembre les réserves stratégiques américaines cessent de diminuer parce que vous savez que Joe Biden avait annoncé au printemps que les Etats-Unis et ses alliés les pays du G7 ont vendu des réserves stratégiques de pétrole pour faire pression sur le marché pour faire baisser les cours de pétrole ça a plutôt fonctionné après on va savoir si c'est plutôt le rendissement économique qui a causé cette baisse ou les ventes stratégiques des pays du G7 disons les deux voilà mais donc ces ventes cesseront fin octobre donc fin octobre il va falloir trouver un million de barils par jour en plus pour équilibrer pour garder cet équilibre sur le marché s'il n'y a pas ce million de barils de pétrole en plus de trouver on aura un marché du coup qui sera déficitaire et du coup on aura une pression haussière donc pour le pétrole j'ai envie de dire techniquement c'est baissier fondamentalement c'est bullish c'est pas super bullish parce qu'on a un rendissement économique mais je dirais que les risques sont plutôt orientés à la hausse étant donné qu'on a déjà une correction de plus de 30% des coûts de pétrole 30% c'est déjà énorme c'est des niveaux cohérents avec une récession américaine donc certes on pourrait continuer à avoir une baisse surtout si on a une réelle récession si on a une forte récession aux Etats-Unis le pétrole ira évidemment bien plus bas peut-être 65 peut-être même 60 dollars mais à mon avis des prix du pétrole à 100 dollars voire plus c'est possible au courant de l'hiver qu'on ait des spikes d'ailleurs Janet Yellen la secrétaire au Trésor américain a prévenu de cette hypothèse de cette possibilité pendant l'hiver parce que les européens commenceront l'embargo sur l'embargo sur le pétrole russe à partir de décembre donc c'est possible que voilà on est comme sur le gaz naturel européen des spikes de plusieurs semaines vraiment envolé des cours et qui ensuite on est des chutes c'est possible qu'on retrouve dans une plus faible mesure ce genre de mouvement sur le pétrole et donc temporairement le pétrole dépasse 120 dollars c'est vraiment possible il ne faut pas sous-estimer ce scénario là donc je pense que les risques sont orientés à la hausse donc attention à ne pas shorter trop le pétrole donc si vous le faites attention à ne pas le faire de façon trop importante et sans stop il faut absolument mettre des stops parce que je pense que le pétrole il y a des énormes risques de spike les catalyseurs c'est la dernière chose que j'essaie de déterminer dans ma méthode d'analyse concrètement les mouvements on ne sait n'ont pas tendance à se produire tant qu'il n'y a pas de catalyseurs tant qu'il n'y a pas de nouvelles qui amènent les gens à changer d'avis ou à renforcer leur part donc pour moi les catalyseurs en fin d'année que je surveille actuellement c'est les données macro en attendant la prochaine réunion du FOMC le 21 septembre concrètement c'est l'IPP les ventes de logements et les enquêtes régionales de la FED et bien sûr les inscriptions à l'accueil de chômage ces indicateurs seront publiés entre aujourd'hui et mercredi prochain et seront importants à suivre avant la réunion du FOMC ensuite un petit peu plus tard on aura la saison des résultats du troisième trimestre des entreprises ça sera début octobre et en novembre ça sera particulièrement surveillé dans le contexte actuel de rautissement récession économique on a l'Australian Financial Review qui a publié un article il y a deux semaines courant août sur la possibilité d'un Lehman Brothers sur le marché européen de l'énergie donc c'est un petit peu voilà comment dire peut-être trop pessimiste mais il y a un réel risque que les entreprises du secteur manquent de liquidités pour couvrir les pertes de leur couverture sur les marchés du gros donc je vous invite à faire vos recherches sur ce problème là mais en gros il y a tous les fournisseurs fournisseurs d'énergie d'électricité en Europe qui se couvrent évidemment sur les marchés les marchés financiers et vu la volatilité et les récents spikes qu'il y a eu sur les prix d'électricité on a des des a potentiellement sonné et potentiellement provoqué voilà la faillite de certains producteurs et ensuite ça peut faire quelque chose d'une réaction en chaîne donc voilà il y a un réel risque de Lehman Brothers sur le marché européen de l'énergie et ça ça serait un catalyseur évidemment mauvais pour les actifs d'euros mais également les actifs financiers en général pour avoir un ordre d'idée 25% des bénéfices du S&P 500 sont générés en Europe 25% donc c'est pas 50 mais il suffit que sur ces 25% ça diminue vous voyez de 10% et on a exactement 2,5% de baisse des profits des entreprises américaines voilà donc et si on a 20% 30% de baisse sur ces profits vous voyez que ça peut être beaucoup plus et enfin comme je l'ai dit possible spike du pétrole en fin d'année début d'année prochaine lorsque les européens commenceront leur embargo sur le pétrole rousse je ne sais pas s'il y a des questions si vous en avez n'hésitez pas à me les poser et je me ferai un plaisir d'y répondre dans ce cas là je te remercie déjà Valentin on va peut-être attendre juste encore une ou deux minutes si jamais il y a des questions qui apparaissent par contre pour l'instant je ne vois aucune question dans le chat alors messieurs dames n'hésitez pas à les poser si vous les avez sinon bien évidemment vous pouvez nous vous contacter demain ou plus tard dans la semaine aussi bien sûr s'il y a quelque chose qui vous craint cette présentation sera aussi partagée avec vous demain dans la journée autour de midi et sera également disponible sur IG Academy en attendant je vais aussi reprendre le contrôle vite fait pour partager mon écran avec nos détails de contact vous deviez le voir maintenant donc si vous avez besoin d'aide comme j'ai dit n'hésitez pas à nous contacter si vous êtes déjà client vous avez bien évidemment le service client qui reste à votre disponibilité aussi et si vous n'êtes pas encore client mais désirez devenir client chez nous contactez soit moi soit un de mes collègues pour une ouverture de compte ou consultez bien sûr notre page internet jusqu'à présent je ne vois toujours pas de questions donc dans ce cas là voilà tout à fait donc peut-on espérer pour le marché pour que le marché se retourne avant un pivot effectif de la Fed en anticipation ou ça cela se produit rarement comme ça alors pour répondre à votre question Julien déjà bonsoir c'est très très rare que ça se produise quand ça se produit c'est parce que on a l'économie qui redémarre tout simplement là pour le moment on voit que tous les indicateurs se dégradent on l'a vu au début de la présentation pendant qu'en minutes on voit que les cours que ce soit les indicateurs coïncidents ou les indicateurs très avancés ils sont rentrés à la baisse je ne vois pas d'indicateurs avancés qui se redressent et donc tant qu'on n'a pas de rebond de ces indicateurs là l'idéal ce serait d'avoir un rebond des PMI si on a un rebond des PMI mais de plusieurs mois je ne parle pas d'un rebond temporaire de un mois je ne parle vraiment une réactivation de l'économie mondiale là dans ce cas là oui on peut éviter le bear market qui se transforme en moins 30 moins 40% on l'évitera si on a un redémarrage de l'économie mondiale mais voilà on l'a vu un redémarrage ça me semble le seul voilà talon d'Achille de mon point de vue ou en tout cas le catalyseur qui pourrait me faire changer d'avis mais probablement ce n'est pas le cas c'est la Chine voilà s'imaginons après octobre lorsque Xi Jinping sera réélu parce qu'il sera réélu s'il adopte une politique pro-économique ce qu'il ne se sent pas vouloir faire c'est pas dans son comment dire sa motivation mais s'il le fait imaginons donc il enlève toute sa enfin il arrête sa politique sanitaire donc il arrête de refermer fermer refermer fermer des des villes majeures de l'économie chinoise si on a voilà une politique sanitaire qui s'arrête et qu'on a vraiment une relance massive sur le plan fiscal alors ça commence à être le cas en Chine sur le plan fiscal on a une relance mais si elle est encore plus importante en Chine et qu'en plus elle soit monétaire parce que pour un moment elle n'est pas vraiment monétaire elle est beaucoup plus fiscale que monétaire en Chine mais imaginons voilà la Chine met vraiment les bouchées d'eau pour lancer l'économie et qu'en plus elle lève la politique sanitaire c'est peut-être pas suffisant pour redresser l'économie mondiale mais ça peut revoir à la hausse les perspectives économiques disons un ralentissement plus faible que prévu et éventuellement éviter une récession aux Etats-Unis en Europe il y aura la récession c'est certain c'est quasiment voilà certains voilà donc c'est on va dire un catalyseur qui pourrait permettre d'améliorer les choses maintenant est-ce que ce sera suffisant pour relancer l'économie mondiale j'ai vraiment beaucoup beaucoup de mal à l'imaginer il y a peut-être deux catalyseurs mais en tout cas je ne les vois pas je pense que voilà si on regarde les autres économies en Asie il y a vraiment une crise monétaire qui commence à se développer toutes les devises en Asie chutent violemment y compris le Igen et on pourrait avoir quelque chose d'à peu près similaire que de 97 98 lorsqu'on a eu vraiment cette crise des devises asiatiques peut-être pas aussi grave mais en tout cas voilà si on a une crise plus faible ça ne va pas améliorer les choses donc je pense que la situation en Asie elle est également très assez mauvaise et elle peut encore empirer en Europe elle va très très maintenant empirer là on voit en France les français n'ont pas été beaucoup touchés par la crise énergétique parce qu'ils sont liés par des contrats mais on voit que les entreprises là on voit que de plus en plus d'entreprises françaises leurs contrats avec les fournisseurs comme EDF touchent à leur fin et maintenant EDF demande pour certaines entreprises fois 5 fois 10 fois 20 pour le tarif d'électricité donc là cet hiver et c'est pareil en Italie c'est pareil en Allemagne c'est pareil au Royaume-Uni donc cet hiver ce ne serait pas surprenant qu'on ait une vague de pas forcément de faillite mais de production qui s'arrête parce que l'énergie est trop importante et du coup vague de chômage partiel voilà c'est vraiment quelque chose qui me semble probable et il me semble qu'on se dirige dans cette direction là donc moi je ne vois pas vraiment les catalyseurs qui invitent à l'optimisme et sans ce rebond de l'économie mondiale il y a extrêmement peu de chances extrêmement extrêmement peu de chances que les S&P reviennent assez plus haut et les dépassent je ne sais pas si ça a déjà été vu lorsque l'économie se dégrade autant et que la Fed remonte la Fed et non seulement les autres banques centrales resserrent autant les politiques monétaires les champs sont clairement contre les bullies contre ceux qui s'attendent à des niveaux plus haut d'ici quelques mois pour moi c'est vraiment un scénario qui ne se sent pas du tout envisageable maintenant je reste ouvert mais je n'ai aucun argument qui me permettrait de tabler sur ce scénario là donc voilà j'espère que cette explication vous aidera merci Valentin je ne vois pas d'autres questions donc il me reste tout simplement à vous remercier tous pour votre attention et de vous souhaiter une excellente soirée et à la prochaine fois merci à tout le monde merci bonne soirée merci à tout le monde merci à tout le monde